Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour cette semaine du 22 au 28 novembre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Les amis, il y aura une extension à cette vidéo et elle sera spéciale amour. On va regarder ce que la personne à laquelle vous pensez ressent vraiment pour vous, ce que cette personne vous cache, ce qui va se passer entre vous et le conseil des guides par rapport à cette personne. Une vidéo qui durera environ 20 minutes. Vous retrouverez le lien vers cette extension en description de cette vidéo. Allez, c'est parti les amis. On va regarder pour vous, amis Sagittaires, l'énergie générale pour cette semaine. On va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil et l'aspect sentimental avec une carte de conseil également. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allez, amis Sagittaires, c'est une solaire générale ascendant. L'énergie pour vous, pour cette semaine du 22 au 28 novembre, tremble. J'entends, pardon, moi j'entends le mot trembler, 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 trembler. Waouh. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être en train de trembler de larmes, de larmes, de tristesse, de panique. Je ne sais pas ce qui se passe pour certains, mais waouh, trembler. Ok. Je vois une personne en train de trembler. Ok. Bon. Allez. Ok. L'énergie pour vous, amis Sagittaires. Pardonnez-moi, cette image me s'accroche. Allez, amis Sagittaires, l'énergie pour vous, pour cette semaine. On a le troisième chakra de l'archange Samuel en inversé. Je vais vous lire cette carte. A l'envers, cette carte indique une baisse de votre énergie et sans doute un manque de détermination. Vous vous êtes peut-être senti très éparpillé dernièrement, incapable de vous concentrer. Si c'est le cas, il est temps de vous devenir plus centré et déterminé. Vous pouvez choisir d'être plus enthousiaste dans votre vie quotidienne. Demandez à Samuel de vous aider à reprendre en main votre pouvoir et à faire tourbillonner l'énergie de votre force vitale. Rassemblez et dirigez-la et envisagez avec enthousiasme votre objectif et votre quotidien, les amis. J'ai l'impression que ça va être un tirage très spécial. Allez, on va regarder ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel, amis Sagittaires. C'est une seule dernière rassemblement pour cette semaine du 22 au 28 novembre du midi de l'envière. Allez, amis Sagittaires, j'espère des bonnes nouvelles. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous dire, des amis ? On est Sagittaires, si c'est le nom de la semaine. On a l'ermite. Ok, clarifiez s'il vous plaît. Au niveau professionnel, la justice. Bon. Vous êtes en réflexion par rapport à une décision, par rapport à un contrat, par rapport à une association. Vous recherchez ce qui pourrait... Certains pourraient être en recherche d'un contrat de travail ici. On cherche, on est dans la recherche. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Dans quoi est-ce qu'on veut s'engager ? Pour certains, j'ai l'impression qu'on est focalisé sur l'attente d'une décision juridique, administrative. Quelque chose qui vous pousse à l'isolement pour certains. Assez spécifique. Peut-être qu'on est en train d'étudier un contrat, d'étudier une association, un partenariat. D'accord ? C'est à l'étude. Quelque chose est à l'étude. Quelque chose est à l'étude. Ok. Quelque chose est à l'étude ici. Ce qu'on vous dit aussi, pardonnez-moi, avec l'ermite et la justice. Si vous signez quelque chose cette semaine, les amis, prenez bien le temps de lire les conditions. Prenez bien le temps de lire les conditions ici. D'accord ? Allez, en carte de conseil. Amis Sagittaire, croyez en l'impossible. Oui, croyez en l'impossible, les amis. Vraiment. J'ai l'impression que pour certains, vous recherchez justement un contrat de travail, quelque chose dans lequel vous aimeriez véritablement vous engager ici et qui pourrait vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Croyez en l'impossible. Ne vous mettez pas de limites quant à votre potentiel. Vous ne savez, vous ne connaissez que 0,0001% et encore de tous les possibles de ce que vous pouvez faire. Peut-être que cet ermite nous invite justement à la recherche, à l'introspection, à trouver quelque chose dans lequel on a vraiment envie de s'engager ici avec la justice. Quelque chose qui serait bon pour vous, qui servirait vos intérêts. D'accord ? Ok ? Très spécifique votre tirage, Amis Sagittaire, cette semaine. On va regarder l'aspect sentimental. Allez, Amis Sagittaire, c'est le soldat et le rassumant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental, les amis, pour cette semaine du 22 au 28 novembre 2021 ? Allez, Amis Sagittaire. Vous avez l'ermite encore une fois et le soleil. Bon, on est vraiment en phase de recherche. De recherche par rapport à ce qui nous épanouirait. De recherche de solution par rapport à la famille peut-être aussi, par rapport à un foyer, par rapport aux enfants. On cherche la lumière dans quelque chose ici. On cherche, on est peut-être aussi en phase d'introspection, en phase de méditation, en phase de retraite, ouais, de retraite spirituelle. Quelque part, on va vers son éveil, vers la lumière. On a besoin d'aller vers la lumière. Il y a besoin, pour certains, de faire votre travail intérieur pour aller vers la lumière. Peut-être que vous êtes en train de trouver des réponses par rapport à votre enfance aussi, ce qui remonte à l'enfance, à la famille, ce travail d'introspection, de mise en lumière, très très clairement. Très très clairement. Et pour certains, j'ai l'impression que vous pourriez trouver votre bonheur auprès d'une personne qui est justement dans cette sagesse, dans cette spiritualité, peut-être un signe vierge avec l'hermite ici, mais en tout cas, quelqu'un qui est dans la lumière, quelqu'un qui pourrait être un guide pour vous, en somme. On va voir en carte de conseil ce qu'on peut vous dire, les amis. Au niveau sentimental, Sortez de votre zone de confort. Absolument. J'ai l'impression, moi, mes sagittaires, que vous êtes dans une phase de votre vie, là, très importante en termes d'illumination, d'éveil spirituel, de conscientisation des choses de l'enfance, des choses de la famille, et certainement, de chercher en vous ce qui pourrait véritablement vous épanouir, vous, personnellement, à l'hermite. C'est l'énergie de soi, d'accord ? Du moi. Qu'est-ce qui, moi, m'épanouirait, me ferait sentir épanoui, en dehors de la relation, pour apporter ce bonheur à cette relation ? D'accord ? Ok. Est-ce qu'on n'a pas une notion de fuite du bonheur, de fuite de la lumière aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui, justement, qui est lumineux, qui aimerait être avec vous, mais vous ne savez pas ? Vous posez des questions ici, on se pose des questions, et on se pose des questions, manifestement, qui sont essentielles, très importantes pour vous ici. D'accord ? On va, de toute façon, à Miss Sagittaire, clarifier tout ça dans l'extension de cette vidéo. Donc, on va regarder ce que cette personne ressent vraiment pour vous, ce que cette personne vous cache, ce qui va se passer entre vous, et le conseil des guides par rapport à cette personne. Donc, une vidéo qui va durer environ 20 minutes, les amis, et vous retrouverez le lien vers l'extension dans la description de cette vidéo. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.